Innocent est un citoyen béninois à part entière. Sa particularité, il est né sans bras et sans jambes. Quand Innocent est né, il n'avait pas les pieds, il n'avait pas aussi les mains. Donc cela est un problème dans le milieu. Quand un enfant est né sans bras, sans pied, c'est peut-être un toroso qu'il faut chuter à l'eau. Donc c'est l'idée qu'il tourtinait chez surtout sa maman. Et elle a rapidement demandé de venir le chercher. Et nous, on est allé le chercher. À trois semaines, après trois semaines de sa naissance, nous, on est allé le chercher. Il est devenu notre bébé que ma femme a élevé ici. Sa détermination à réussir dans la vie n'a d'égal que sa soif d'apprendre et d'entreprendre. Après le BPC, étant donné que j'avais beaucoup de passion pour l'informatique, l'outil, disons, l'ordinateur de façon générale, je me suis dit, pourquoi pas demander à mes parents de m'inscrire dans une formation en secrétariat où je pourrais maîtriser concrètement l'outil Word, Excel, Publisher, et tout le reste pour pouvoir plus ou moins faire les saisies simplement, avoir assez aux documents Excel, avoir à savoir comment programmer les documents Excel et autres. Donc, j'ai demandé à mes parents et ils ont validé. Et je suis allé faire une formation en secrétariat opérateur de saisie. Quand il a entendu parler du dispositif Azoli, Innocent y a vu une opportunité de pouvoir enfin concrétiser son projet d'apiculture grâce auquel il entend exporter du miel. Pourquoi j'ai décidé de participer à Azoli ? D'abord, Primo, je suis quelqu'un qui est très passionné, à part l'outil informatique, je suis très passionné de la production animale de tout genre, c'est-à-dire l'élevage de toute espèce, que ce soit quand même l'élevage d'un animal. Donc, c'est pour cela que j'ai entendu parler d'Azoli, je me suis dit, pourquoi ne pas postuler pour avoir une formation dans le domaine de l'apiculture et pouvoir commencer déjà avec l'apiculture, réfléchir à comment augmenter mes connaissances en apiculture et comment associer l'apiculture à beaucoup d'autres choses. Cet Innocent aujourd'hui, je le vois dans un avenir positif parce que tout ce qu'il développe comme potentialité sociale, lui, il a oublié carrément son handicap et tout ce qu'il fait dépasse les attentes. Tout dans le quotidien d'Innocent montre que le handicap n'est pas une limite. Bien de réussite sont possibles pour peu que l'on sache saisir les opportunités comme celles offertes par Azoli.